Bonjour au Sénégal, un jour dans le monde. Bonjour au Sénégal, un jour dans le monde. Bonjour au Sénégal, un jour dans le monde. En 1985, l'aviation israélienne a été attaquée dans le quartier général de l'Organisation de Libération de la Palestine pour fêter Tunisie. Soubatel, il a été attaquée dans le quartier général de l'aviation de l'armée israélienne a été attaquée dans le quartier général de l'Organisation de l'Organisation de la Palestine. Il a été attaquée dans le quartier général de l'Organisation de l'Organisation de l'Organisation de la Palestine. Il a été attaquée dans le quartier général de l'Organisation de l'Organisation de la Palestine. Il a été attaquée dans le quartier général de l'Organisation de l'Organisation de l'Organisation de la Palestine. Il a été attaquée dans le quartier général de l'Organisation de l'Organisation de la Palestine. Il a été attaquée dans le quartier général de l'Organisation de l'Organisation de l'Organisation de l'Organisation de l'Organisation de la Palestine. Il a été attaquée dans le quartier général de l'Organisation de l'Organisation de la Palestine. L'Organisation de l'Organisation de la Palestine, elle a été attaquée dans le quartier général de l'Organisation de l'Organisation de l'Organisation de l'Organisation. L'école, effectivement, a eu un problème qui a eu un aspect de l'organisation, l'organisation et le fonctionnement. Parce que, vous voyez, je vais vous donner un exemple plus simple. Vous voyez, dans le passé, dans le bac, j'ai pensé qu'il y avait des élèves qui étaient dans le portable. Il y avait des élèves qui étaient dans le portable. Il y avait des élèves qui étaient dans le portable, mais après, il y avait des élèves qui étaient dans le portable. Il y avait des élèves qui étaient dans l'école franco-arabie, l'école franco-arabie et l'école arabie. L'école franco-arabie et l'école arabie, c'est l'organisation, c'est le fonctionnement et l'école des systèmes formels. L'école, il y a des élèves qui étaient dans le système formel. Malheureusement, il y a des systèmes formels, mais il y a des barrières. Il y a des barrières entre les représentations. Il n'y a pas de représentation. Il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de représentation, mais il n'y a pas de calama. Parce qu'il y a des élèves qui étaient dans l'école arabie, mais il n'y a pas de président de la jury. Il n'y a pas de représentation en ce temps-là. Il n'y a pas d'accord avec de l'école. Il n'y a rien de plus d'accord avec elle. Il n'y a pas d'accord avec elle, mais il n'y a pas d'accord avec elle. Il n'y a pas d'accord avec elle. En 1969, il y a eu beaucoup de réformes de réformes. Il y a eu beaucoup d'états généraux de 1981. Les états généraux ont eu la loi d'orientation de 1991. En 2013, il y a eu les assises de l'éducation. En 2004, il y a eu aussi des lois d'orientation. Il y a eu beaucoup d'euros d'orientation. Il y a eu beaucoup d'euros d'éducation. Il y a eu beaucoup d'euros d'éducation. L'école sénégaliste n'a pas eu un consensus. Je n'ai jamais entendu parler de l'école. Où est l'orientation de l'école ? Où est l'éducation ? Où est l'éducation de la société ou l'économie ? Les relations et les rapports ne sont pas clarifiées. Jusqu'à présent, Valérie est clarifiée. Il faut dire que c'est Valérie. Quelle est l'éducation ? Quelle est l'éducation ? Le même principe. Aujourd'hui, nous parlons de la laïcité. La laïcité n'est pas très claire. Quelle est la laïcité ? Est-ce que c'est la laïcité ? Ou est-ce que c'est la laïcité ? Quelle est 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 la laïcité ? Mais c'est extrêmement important. Quelle est la laïcité ? Quelle est la laïcité ? Je peux dire que la loi sur la laïcité a été portée en 1905 en France. En 1905. Mais déjà en 1903, cette loi a commencé à être appliquée ici au Sénégal. Pour vous dire que le Sénégal est la laïcité en termes de la laïcité. C'est la laïcité de l'école. Il y a une école qui est élevée, qui a été élevée à la laïcité de notre notre vie. Il y a une école qui est élevé. Il y a des études qui sont élevées à la maison d'édition et qui sont élevées à la laïcité. Mais dans notre taïcité, il y a des éléments importants à la laïcité. C'est une histoire mais on a toujours été fait pour cela. Mais ce qui nous a dit aujourd'hui, Deux siècles quand même, on a toujours été fait pour l'inventaire. Et l'inventaire est ce que nous avons appris. C'est ce qu'on a appris. On a dit que les scientifiques ont appris que les hâtres ne l'attraperont jamais. Parce que l'enfant, On l'a appris à ce qu'on a appris, Ce n'est pas comme on a appris la grammaire, l'orthographe. Parce que l'enfant, On l'a appris à ce qu'on a appris à ce qu'on a appris. Donc forcément, On a appris à ce qu'on a appris. On a appris à ce qu'on a appris. On a appris à ce qu'on a appris. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, deux siècles, On a fait l'inventaire. On a fait l'effort pour l'inventaire. Notamment Mme Diop, Boris et Adia Côte de Falle, Ils ont un parti pris pour l'inventaire. Et ce sont des journalistes. C'est ce qu'on a appris à la maison d'édition. C'est ce qu'on a appris. Aujourd'hui, à un jour, Il a appris à la porte et à un jour. On a appris à la porte de la porte Pour les Соînes un jour, On a appris à la porte. Et puis, on a un grand-père aussi, Mamiou Sou Ndiaye, il y tient énormément. Chaque fois, cette émission, il a eu un bât de vie, un bât de vie, un bât de vie. C'est vrai, donc c'est important, le Wolof, quand même, nous savons qu'on l'a dit et qu'on l'a dit. On pense également à qui est professeur... Massamba. Docteur Massamba. Massamba Gueye, Montamit, c'est ça, et Momad Gueye également. Merci beaucoup, cher Abdoulaï Sissé. Nous allons parler très rapidement de l'Hibari, nous allons voir.